... Tout s'est déroulé de façon parfaitement huilée. C'est une opération qui est dans la lignée des précédentes. C'est-à-dire que le président Uribe et l'armée colombienne ont obtenu cette année plusieurs succès spectaculaires qui ont déjà été annoncés depuis deux ans par un certain nombre de défections dans les FARC, un certain nombre de morts en combat de responsables militaires des FARC. Cette stratégie, qui est la stratégie de la politique que le président Uribe appelle et de sécurité démocratique, s'opposait à l'origine, en 2002, à la politique de dialogue avec la guérilla engagée par son prédécesseur, le président conservateur Andrés Pastrana. Donc la politique d'Andrés Pastrana a prétendu se perpétuer au travers d'intervenants extérieurs, tantôt le président colombien, tantôt le président Chirac ou le président Sarkozy, mais finalement, les faits donnent raison au président Uribe. Ce qui s'est passé hier confirme ce qu'on a constaté depuis plusieurs mois, c'est que les FARC sont en voie de fragmentation. Donc l'opération d'hier n'aurait pas pu être menée si les chefs régionaux locaux des FARC, contactés par les militaires qui se faisaient passer par d'autres guériraux missionnés par le secrétariat général des FARC, donc si ces commandants locaux avaient pu entrer en contact avec leur hiérarchie, donc ça n'est plus possible. Les FARC ne sont plus en mesure, la direction des FARC n'est plus en mesure de communiquer en toute sécurité avec les différents blocs et avec les différents fronts. Un témoignage, par exemple, la chef d'un front des FARC, Karina, qui s'est rendue aux autorités il y a quelques semaines, a expliqué pourquoi elle a abandonné la lutte alors que ça faisait plus d'une vingtaine d'années qu'elle militait au sein des FARC. Elle dit que je n'avais plus de contact avec la direction des FARC. Je n'avais plus non plus de moyens matériels qui m'étaient fournis. Dans cette situation-là, il y a deux hypothèses. Soit les fronts des FARC s'autonomisent, c'est ce qu'on a constaté dans la dernière période. Il y a notamment un front des FARC qui a passé des accords avec des paramilitaires en même tenue, ce qui est le mariage de l'eau et du feu, qu'on a promis idéologique, ça paraît totalement inconcevable, pour se partager les revenus de la COCA dans la région où ils se trouvent les uns et les autres. Soit les FARC essaient de poursuivre malgré tout le combat, mais c'est un combat qui va être de plus en plus difficile dans la mesure où il n'y a plus de coordination, de stratégie concertée entre les différents blocs, et entre ces différents fronts et blocs et la direction des FARC. Les relations avec le Venezuela sont des relations d'accordéon. Elles sont tantôt relativement bonnes, tantôt très mauvaises. L'année dernière, il y a un an, au mois d'août, ces relations étaient assez bonnes. Le président Chavez avait obtenu le feu vert du président colombien pour utiliser ces relations spéciales avec les FARC afin de faire avancer le dossier des otages. Et puis les choses se sont gâtées. Le président vénézuélien est entré en contact direct en passant par-dessus le président colombien avec l'état-major de l'armée colombienne. Donc tout a été suspendu. Mais dans la période la plus récente, le président vénézuélien a signalé un changement de position relativement inattendu. Il a déclaré que le combat des FARC était un combat archaïque, que ce n'était pas comme ça qu'on devait changer la société au XXIe siècle. Et il leur demandait de cesser le combat et de libérer leurs otages. Ce qui entraînait des commentaires tout à fait positifs du côté colombien. Donc combien de temps ça va durer ? Personne n'en sait rien. Avec l'Équateur, c'est beaucoup plus compliqué. On se rappelle que le 1er mars dernier, 2008, l'armée colombienne est intervenue en territoire équatorien pour détruire une base des FARC. Un des responsables des FARC, Raoul Reyes, a été tué pendant cette opération. Ça a entraîné des réactions extrêmement vives de la part des autorités équatoriennes. Les relations diplomatiques ont été suspendues, les ambassadeurs rappelaient. Pour l'instant, il y a une médiation de l'OEA. l'organisation des États américains. Mais les relations entre les deux pays, pour l'instant, sont encore extrêmement compliquées.